Un bras sur vous, un jour tu vas te retirer dans une pièce, une semaine en train de jeûner. Non, ça se prépare comme on prépare les vacances. Les gens préparent leurs vacances. Vacances, je travaille beaucoup parce que j'irai en vacances. Je gère vite ça parce que j'irai en vacances. J'ai dégagé ça parce que j'irai en vacances d'un mois à Dubaï, deux semaines à Mwanda, ceci. Même vite dans la prière parce que tu n'as pas assez de temps et parce que tu n'honores pas Dieu dans la programmation de ton agenda. Mais certains, malgré qu'ils ont le temps, certains, tu es chômeur et tu n'étudies pas. C'est une bonne période pour maximiser la prière. Mais ce qui est bizarre c'est que les gens qui travaillent et qui étudient prient plus que toi. Mais toi tu n'étudies pas et tu ne travailles pas. Tu as toute ta journée et tu la passes où ? Devant ton téléphone, devant la télévision ou en train de dormir. En train de parler des gens. Joa s'était pressé. Pourquoi il était pressé ? Il avait des dossiers. C'était un roi. Peut-être qu'il devait prendre une décision. Peut-être qu'il y avait une réunion. Mais ce qu'il faisait là était plus important que toutes les réunions royales. C'est ça. Donner de l'importance. Quand tu donnes de l'importance à Dieu, et bien tu n'es pas pressé. Qui d'entre vous serait pressé devant le président de la république ? Qui d'entre nous sera pressé devant le président ? Le président parle vite, fais vite, là j'ai des choses à faire. Personne. Mais pourquoi tu ne seras jamais pressé ? Parce que s'il te fixe rendez-vous à telle heure, tu vas tout dégager pour que tu sois là jusqu'à ceux qui te libèrent. N'est-ce pas ? Qui d'entre nous dit au président, ok, je dois aller ? Personne. C'est lui qui te dit, merci, vous pouvez. Mais Dieu, est-ce qu'il te dit, ça va maintenant, tu peux aller ? Tu peux aller au travail ? Tu peux aller, tu peux aller, tu peux aller ? C'est nous qui arrêtons. Ok, ok. Et on dit qu'il est Seigneur. Mais ce n'est pas que quand tu fais cela, Dieu va détruire ton travail, tes études. Il sait que tu dois arriver à temps. À l'école, il sait que tu dois arriver à temps. Au travail. Mais tu dois lui donner assez de temps. Tu ne vas pas commencer ta prière à 5h45, alors que tu sais qu'à 6h30, tu dois être au boulot. Ainsi, tu ne feras que des prières rapides. La précipitation. Pourquoi ? Parce que tu peux croire que tu étais dans la prison de Dieu, mais les premiers temps que tu as passé dans la prière, tu n'étais pas entré. Tu étais en train de divaguer. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité, au début de la prière, du coup d'entrée. Il y a des gens, souvent, il fait comme 20 minutes d'échauffement. Il sent bruit, il divague, il pense à ça, il pense à ça. Chaque fois que tu pries, tu es pressé. Il n'a pas le temps de te parler parce que Dieu ne change pas nos vies qu'en nous donnant de l'argent. Non, il te dit, jette ton filet à droite, jette ton filet à gauche, et puis c'est là que tu as les poissons. Mais tu dois l'entendre. Tu dois l'entendre. Mais tu fais tout presser, 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 presser. Est-ce que tu as déjà entendu Dieu quand tu pries ? Tu ne donnes jamais à Dieu le temps de te parler. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Mais dans un dialogue, pour que l'autre parle, il faut se taire. Est-ce que tu te tais des fois ? Les chrétiens, certains, ils ont peur de se taire quand ils prient parce qu'ils ont peur qu'il y ait une apparition. Nous avons eu, bimé l'an. Mais il faut qu'il y ait une décocelle, mais il n'a pas bimé l'autre. Comment tu peux chercher quelqu'un qui a peur qu'il vienne ? Eufandam, kim, miakabokim, mungom, mnenubwe, morselou. Othala, filma, moi, il est trop. Alléluia. Troisièmement, la culpabilité. Matthieu 27, verset 3 à 5. La Bible dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se répentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent, ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Pourquoi il n'a pas prié ? Il était culpabilisé. On pourrait dire, mais oui, il doit se culpabiliser. Il a tué le fils de Dieu, il a vendu le fils de Dieu. Mais quand tu remarques que le comportement de Pierre, il est différent. Pierre s'est culpabilisé, mais n'est pas resté dans la culpabilité. Jusqu'à ce qu'il est revenu. La culpabilité. Le péché est une mauvaise chose, j'en parlerai. Mais sachez ceci, que les hommes se noient parce qu'ils arrêtent de nager. Lorsque tu tombes dans l'eau et tu arrêtes de bouger, c'est quand tu vas mourir. Tomber dans l'eau ne tue personne, mais c'est arrêter de bouger dans l'eau qui tue. Vous comprenez ça ? Tomber dans le péché, c'est mal. Mais si tu bouges, c'est-à-dire que tu te répands et tu reçois la grâce de Dieu, tu peux t'en sortir. Alors, beaucoup de chrétiens, quand il a commis un péché conscient, Satan vient t'attaquer, ton âme vient t'attaquer. Il a dit, tu joues avec Dieu. Est-ce que Dieu t'a pardonné ? Est-ce que Dieu t'a pardonné ? Est-ce que Dieu t'a pardonné ? Dieu ne va plus t'écouter, Dieu ne va plus t'exaucer. Toi, tu joues avec Dieu. Et quand tu es sous l'emprise de la culpabilité, boum, tu arrêtes de prier. C'est pourquoi Satan est champion pour nous rappeler nos péchés, nous rappeler nos fautes, nous accuser. Faire revenir nos fautes dans nos pensées et ça arrête la prière. Une personne culpabilisée ne peut avoir de vie de prière. Parce que la présence de Dieu va te culpabiliser. Parce que la présence de Dieu est championne à réveiller notre conscience. Quand tu as une conscience endormie et tu pries, la présence de Dieu va réveiller ta conscience. Et quand il réveille ta conscience, si tu es culpabilisé, tu vas dire, ah il ne m'écoute pas, j'ai péché. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Jésus pouvait pardonner à Judas. Il pouvait. Parce qu'il a pardonné à Pierre. Il a pardonné à Paul qui a tué. Mais lui ne croyait pas. C'est pourquoi il n'a même pas osé prier. Il n'a même pas osé prier. Il est allé se pendre. Il n'a pas osé. Est-ce que tu as cru que Dieu t'a pardonné? Et tu n'as pas besoin de sentir le pardon de Dieu. Tu n'as pas besoin de voir le pardon de Dieu. Tu n'as pas besoin d'une vision pour croire que Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour croire que Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin d'une émotion pour croire. Tu as besoin de foi. Tu dois croire qu'il t'a pardonné. Point barre. Alléluia Quatrièmement La distraction Acte 20 verset 9 à 10 La Bible dit or un jeune homme Nommé Eutychus Qui était assis sur la fenêtre S'endormit profondément pendant le long discours de Paul Entraîné par le sommeil Il tomba du troisième étage en bas Et fut rélevé mort Mais Paul étant descendu se pencha sur lui Et pris dans ses bras Et le pris dans ses bras en disant Ne vous troublez pas car son âme est en lui Et Eutychus était distrait Pourquoi là où il s'est assis Il s'est assis sur la fenêtre en train de suivre la parole Et donc il était Une partie de lui était dans la salle Entendant la parole de Dieu Une autre partie de lui était en dehors de la salle Entendant le bruit qui était au dehors Et comme il n'était pas concentré Il était pris d'un sommeil Et il est mort La distraction As-tu la capacité de te concentrer Quand tu pries une heure Es-tu concentré pendant une heure ? Quand tu pries deux heures Es-tu concentré pendant deux heures ? Quand tu pries trois heures Es-tu concentré pendant trois heures ? Quand même tu dis Que je suis allé en retraite d'un mois Tu étais concentré pendant un mois Ou tu n'as eu que deux jours de concentration ? Le reste là Tu étais là en train de... As-tu la capacité d'être concentré pendant 30 minutes ? Voici mon frère Si tu veux être concentré quand tu pries Tu dois enlever autour de toi Tout ce qui peut te distraire Certains vous prier La télé est allumée Déjà, déjà Tu pries la télé est allumée Comment ? Tu pries Il y a des gens qui causent Causent, causent, causent Ca ne va pas Tu dois te retirer dans un endroit Qui diminue le nombre de distractions Et si c'est un endroit bruyant Tu dois fermer la porte Fermer la fenêtre Et moi ce que je fais Comme le coin où je suis Il y a beaucoup de chantiers Des fois les maçons Ils causent, ils crient Je mets la musique pour ne pas les entendre Parce que des fois Ils peuvent causer des choses pas bonnes Et je vais entendre Des fois le voisin Il met une musique mondaine Moi si je mets une musique Il me concentre Parce que Ce que se passe en dehors Peut m'attirer Et la chair est souvent attirée Par des choses inutiles Une autre chose Certaines personnes Lorsqu'elles sont sales N'arrivent pas à prier Prends ton bain Si quand tu es sale Tu te sens bizarre dans ton corps Tu ne pries pas Prends ton bain et prie D'autres Quand ta chambre est en désordre Tu n'arrives pas à te concentrer Arrange d'abord ta chambre Et prie C'est mon cas Je ne sais pas Prier dans le désordre Je ne sais pas Je peux faire l'effort Je n'arrive pas Ainsi Tu ne forces pas Tu sais déjà C'est qu'il te distrait Et d'autres Si tu en veux à quelqu'un Tu as un problème Quelqu'un t'a fait du mal Alors quand tu pries Tu penses qu'au mal Qui t'a fait Pardonne d'abord Pardonne d'abord Et puis prie Sinon tu vas faire une heure du temps Tu ne penses qu'à cette personne Et tu dis que tu as prié D'autres S'il y a beaucoup de boulot à la maison Des ordres à faire Donne des ordres aux travailleurs Arrange tout Libère-toi 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 Et puis tu te concentres Parce que certains Même s'ils prient Ils sont en train de penser Je ferai ça Et puis je devais faire ça Et puis je devais faire ça Alléluia Aide-toi A être concentré Une autre chose Tu dois savoir Que naturellement Nos pensées Ont tendance à divaguer Les pensées de tout le monde Même les miennes Alors tu dois tout le temps lutter Lutter A ramener ça dans la prière Je me souviens Quand j'étais un nouveau converti Je pouvais être dans telle récret Et puis je l'ai oublié Et j'ai prie J'ai demandé quoi ? Et comme est la naine ? Tu es belle Donc tu étais en train de prier Pour le Congo Tu pries Tu pries Et puis Tu te retrouves Alors comment je faisais Pour m'aider d'être concentré J'écrivais mes récretes J'écrivais le processus de ma prière Au début Une, deux, trois Je vais demander ça Je vais prier comme ça Et je suis ma liste Bien, 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 bien Et quand j'ai mon cerveau Et mon esprit S'est habitué A suivre un processus Et être ordonné Et à prier Et être concentré J'ai mis ça de côté Mais c'est aussi important Alléluia Tu dois être concentré Parce que Si tu n'es pas concentré Quand tu pries Tu divagues Tu te distrais Tu parles Parce que si déjà Tu oublies C'est que tu es en train De demander à Dieu Tu penses que Dieu Va t'exaucer Parce que ce n'est pas important Pour toi Parce que tu l'as oublié Et tu cites C'était un distrait Dans la présence de Dieu Et cela a causé la mort Pas la vie Terminons pour ce soir Afin que nous puissions prier Le péché Esaïe 59 Verset 1 à 3 La Bible dit Non la main de l'éternel Est pas trop courte Pour sauver Ni son oreille trop dure Pour entendre Mais ce sont vos crimes Qui mettent une séparation Entre vous et votre Dieu Ce sont vos péchés Qui vous cachent sa face Et l'empêchent de vous écouter Car vos mains S'ensuyez de sang Et vos doigts de crime Vos lèvres profèrent Le mensonge Votre langue Fait entendre l'iniquité Le péché Le péché a séparé Satan Lucifer de Dieu Le péché a séparé Adam et Ève de Dieu Le péché a séparé L'humanité de Dieu Et sachez mes frères Que Dieu n'a pas de chouchous Cette parole s'adresse A tout homme Lorsque nous péchons Nous nous empêchons D'être touchés Par la main de Dieu Qui est longue Par l'oreille de Dieu Qui est sensible Lorsque nous mettons Lorsque nous mettons un mur Entre nous et Dieu Lorsque nous péchons Nous communiquons Dans un langage Que Dieu ne peut entendre Lorsque nous péchons Nous allons à un endroit Où Dieu ne peut nous toucher Alors que Dieu est partout Mais il ne peut pas te toucher Donc le péché nous amène Trop loin alors Quand tu pèches Tu es très loin de Dieu Et il ne peut pas te toucher Imaginez que Dieu est partout Mais il ne peut pas te toucher Dieu entend tout Mais il ne peut pas t'entendre C'est grave Dieu est partout Mais tu peux te séparer De lui par le péché C'est à dire que Le péché te met Dans une position spirituelle Où Dieu ne peut intervenir Le péché que tu as là Le péché que tu as là Transforme tes moments de prière En perte de temps Le péché que tu pratiques Transforme tes veillés En perte de temps Le péché que tu pratiques Transforme tes jeûnes En régime Le péché que tu pratiques Transforme ta vie En distraction Ne vous y trompez pas Mes frères et soeurs Dieu N'exauce pas Ceux qui demeurent dans le mal Dieu n'exauce pas Ceux qui refusent De se séparer De leurs péchés Dieu n'exauce pas Ceux qui ont des péchés mignons Des péchés chéris Ce n'est pas parce que Tu te sens bien Après avoir prié Que Dieu t'a exaucé Ce n'est pas parce que Tu te sens soulagé Après avoir prié Que Dieu t'a exaucé Ce n'est pas parce que Tu sens de la joie Après avoir prié Que Dieu t'a exaucé Non Si tu es dans le péché Quelle que soit ta paix Ta joie Après avoir prié La Bible dit Que Dieu ne t'exauce pas Il vaut mieux prier Pendant peu de temps Dans la sainteté Que prier beaucoup Dans le péché Il vaut mieux prier un peu Dans la crainte de Dieu Que faire des jeûnes Et des jeunes Dans le péché Et des fois Vraiment Ça fait tellement Que nous sommes Des corrompeurs Ça se dit corrompeurs ? Corrupteurs Oui Des corrupteurs Charnellement Nous pensons Que nous pouvons Corrompre Dieu Que nous pouvons Toujours employer Des méthodes Pour outrepasser La parole de Dieu Et qu'est-ce que nous faisons Quand Dieu te demande ta vie Toi tu lui donnes Le jeûne Quand Dieu te demande D'abandonner le péché Toi tu donnes les offrandes Dieu te dit D'abandonner le péché Toi tu es zélé à l'église Ici tu fais des choses Et des choses Non Il t'a dit D'abandonner le péché Il t'a pas dit Serre-moi Il t'a pas dit Donne l'offrande Il t'a pas dit Jeûne Il t'a dit Abandonne le péché Alors on refuse D'abandonner le péché Mais on jeûne On donne l'offrande On s'active Dans l'église On prêche On chante On balaye Dieu n'a pas dit ça Dieu t'a dit D'abandonner le péché Si ton péché T'es une habitude Abandonne-la Si ton péché T'es une personne Sépare-toi d'elle Si ton péché T'es un caractère Répands-toi de cela Si ton péché T'es une faiblesse Répands-toi de cela Si ton péché T'es ta manière De parler De penser De regarder D'entendre Répands-toi de cela Si ton péché T'es ta manière De t'habiller Répands-toi de cela Si ton péché C'est ta manière De gagner l'argent De gagner l'argent Répands-toi de cela Si ton péché Ce sont tes affaires Répands-toi de cela Si ton péché C'est le fétiche Répands-toi de cela La sorcellerie Répands-toi de cela La jalousie La haine Répands-toi de cela Le mensonge Le vol Répands-toi Répands-toi Sinon Tu n'auras pas de vie de prière Et tu ne seras pas exercé Parce que C'est difficile De durer vraiment Dans la vraie présence De Dieu Dans le péché Tu ne peux pas Dans la vraie présence De Dieu Tu seras Seigneur donne-moi 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 Lui te dit Arrête ça Répands-toi Seigneur Seigneur Arrête ça Je chasse les démons Arrête de chasser les démons Répands-toi Seigneur Seigneur Je te loue Arrête de me louer Répands-toi Seigneur je t'adore Arrête de m'adorer Répands-toi Seigneur je vais danser Arrête de danser Répands-toi Seigneur je vais lire la Bible Arrête de lire Répands-toi C'est ça la vérité C'est ça la vérité Lorsque nous faisons des choses Dans le péché C'est parce que nous avons fait mute Mute au Saint-Esprit Mute c'est dire que tu Tu fermes la bouche Tu ne parles pas Laisse-moi faire mes choses C'est ça ta religion Et cette religion n'a pas de puissance C'est pourquoi tu vois Tu es chrétien Tu n'as pas une vie extraordinaire Tu n'as pas une vie extraordinaire Parce que tu es chrétien Mais dans le péché Il n'y a pas l'extraordinaire Dans ta vie Tu ne peux pas raconter ta vie On trouve quelque part L'extraordinaire Parce que tu es chrétien Mais tu es dans le péché Dieu ne préfère pas certains Plus que les autres Mais certains Lui obéissent Plus que les autres Ils se séparent des choses Dieu demande à tel Sépare-toi de telle personne Ok Seigneur Toi il vient Je ne veux pas Mon fils Arrête de mentir Ok j'arrête Toi arrête de mentir Je ne veux pas Mon fils arrête de voler Oh merci papa J'arrête Arrête de voler Je vais vivre comment Vous n'aurez pas la même vie Vous n'aurez pas la même vie Frère Vous n'aurez pas la même vie C'est clair J'ai commencé la vie chrétienne Avec certaines personnes Ensemble Mais tu vois le décalage C'était quoi Le pasteur prêche Toi tu obéis Eux après le culte Ils discutent Ah d'ailleurs 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 Toi tu obéis Eux ils discutent Toi tu obéis Et ils vont là-bas Ils contredisent Toi tu obéis Toi tu obéis Après La différence est claire Entre un enfant Qui accepte de manger Normalement Et celui qui refuse Qui fait tout le temps des fiers Ils n'ont pas la même santé Ils n'ont pas la même santé Mes frères et soeurs Répandez-vous de vos péchés De tous vos péchés Pas de certains De tous vos péchés De tous vos péchés Alors je termine avec Ce message que j'ai reçu de Dieu Qui va nous amener Dans l'intercession Seulement Aujourd'hui nous allons prier Que pour le corps du Christ Du Congo De l'Afrique Et du monde entier Alléluia Alors voici l'une des choses Qui combat La vie de prière Et précisément Le réveil Le réveil Parce que la vie de prière C'est le réveil aussi Vous devez le savoir L'oppression satanique Daniel 9 Verset 26 A 27 La Bible dit ceci Après Est-ce qu'on peut Oui Après les 62 semaines Un oin sera rétranché Et il n'y aura pas De successeur Le peuple d'un chef Qui viendra Détruira la ville Et le sanctuaire Et sa fin arrivera Comme par une inondation Il est arrêté Que les dévastations Dureront jusqu'au terme De la guerre Il fera une solide alliance Avec plusieurs Pour une semaine Et durant la moitié De la semaine Il fera cesser Le sacrifice Et l'offrande Le dévastateur Commettra les choses Les plus abominables Jusqu'à ce que la ruine Et ce qui était résolu Fondent Sur le dévastateur Dans la Bible Il y a des versets Qui ont un double Accomplissement Le passage de Daniel Verset 26 à 27 Il parle de Jésus Le roi qui est rétranché Et parle de Titus Qui est venu après Jésus Christ Comme un jugement de Dieu Contre Israël Et lorsque Titus est arrivé Il a fait cesser Le sacrifice Il a profané le sanctuaire Il a amené des Chrétiens Il a persécuté l'église Il a persécuté Israël Mais dans ce même passage Il y a une prophétie Sur l'antichrist Qui lui aussi Viendra pour une semaine Qui révèle sept ans De tribulation Et qui pendant Trois ans et demi La moitié d'une semaine Féra cesser Les offrandes Se déclarera Dieu Et persécutera Israël Mais nous savons que Derrière l'antichrist Il y a les démons Parce que la Bible nous dit Que le dragon lui donnera Toute sa puissance Et la puissance Que l'antichrist recevra Aura comme but De faire cesser La prière Faire cesser la prière Le diable Travail à faire cesser La prière A faire cesser la prière Quand tu pries Satan travaille C'est que tu ne pries plus Quand il y a un sorcier Dans une maison Il travaille C'est que dans cette maison Il n'y a plus le culte familial Si vous engagez quelqu'un Dans votre maison Il va travailler Comme ce n'est pas prier Tu vois cette voix Qui te dit Tu vas prier demain Dors encore Dors encore Des fois c'est le diable Des fois c'est un démon Une voix sorcellérique Quand vous êtes Un département d'intercession Vous avez prière De 16h à 18h Mais il y a une voix Qui vous dit toujours On va prier après On cause d'abord On cause d'abord On cause d'abord Tout le temps des réunions Au lieu de prier Souvent c'est satanique C'est démoniaque Satan fait cesser la prière Les démons font cesser la prière Alors J'ai reçu une révélation Hier Je ne vais pas trop dire Comment j'ai L'expérience là Dans sa totalité C'est une chose aussi Que Dieu M'enseigne de plus en plus Cher homme de Dieu On ne révèle pas Toutes ces expériences spirituelles En totalité Amen On ne révèle pas tout Tu peux donner seulement Le message Mais la manière Dont le Seigneur Est venu le faire Et tout 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 Tu n'es pas toujours obligé Mais vraiment J'ai connu une expérience terrible Alors dans cette expérience Terrible J'ai vu J'ai vu des démons relâchés J'ai vu Au départ Je pensais que c'était des hommes Et vraiment précisément J'ai vu Ils ressemblaient Aux aborigènes Ils avaient une peau Bronzée Ils portaient Des habits En peau D'animal Ils avaient des flèches Je pensais que c'était Des sauvages Mais ils étaient très nombreux Mais quand j'ai vu Ils sautaient comme des singes Sur les arbres Mais ils s'envolaient aussi Dans les airs Et quand ils s'envolaient Dans les airs Ils étaient comme des abeilles Vous voyez Un essai d'abeilles Comme les abeilles volent Ensemble Ils étaient ensemble Mais dans les airs Ils pouvaient se poser Sur des arbres Et aussi Ils pouvaient s'envoler Et quand ils s'envolaient J'étais là au milieu d'eux Mais ils me passaient Comme ça Ils me passaient Ils me passaient Ils me passaient Comme s'ils ne me voyaient pas Mais je voyais Qu'ils avaient reçu Une mission Ils allaient à un endroit précis Mais quand je les voyais C'est comme si Ils étaient relâchés Comme s'ils n'avaient pas encore Vraiment Jamais fait vraiment leur travail Alors je suis allé lire Dans la parole de Dieu Est-ce qu'il y a des démons Qui sont relâchés Des démons sont relâchés Tous les démons Sont démons Il n'y a pas de nouveaux démons Mais j'ai compris ceci En lisant les écritures Mes frères C'est que Dieu dans sa bonté Empêche à Satan D'opérer dans Toute sa force Regardez ce qu'il a fait A Job Dieu lui a dit Touche à tout sauf à son âme Pourquoi ? Il voulait même aller plus loin C'est dire que Dieu retient La force du diable C'est dire qu'un esprit Faible Peut attaquer Mais Satan veut t'envoyer Un esprit plus fort Mais Dieu dit non Ne le fais pas C'est pas le moment Alors quand je suis à se les faire Parce que quand tu as Une révélation spirituelle Tu dois faire des recherches Dans la Bible Parce que ça doit Convenir Alors je suis allé Chercher dans la parole Et voici ce que la Bible dit On va lire ça Et puis on va prier Déjà dans Apocalypse 20 verset 7 La Bible dit Quand les mille ans S'eront accomplis Satan sera relâché De sa prison Vous connaissez l'histoire C'est que Satan Avant le millenium Sera lié C'est dire Quand il y aura le millenium Sur la terre Satan sera lié Il voudra Déranger le millenium Mais Dieu dit non Tu ne déranges pas le millenium Tu vas déranger Après mille ans Après mille ans Dieu vient Il relâche Et Satan sort Et il va attaquer Et c'est la guerre De Gog et Magog Nous voyons là Satan relâché Alors il y a ce passage On peut nous le mettre On va le lire ensemble Apocalypse 9 Verset 13 à 21 Ok Vous voyez La Bible dit ceci Le sixième ange Sonna la trompette Un ange Et j'entendis Une voix venant Des quatre cornes De l'autel d'or Qui est devant Dieu Et disant Au sixième ange Qui avait la trompette Délie les quatre anges Un ange qui délie Les autres anges Alors Délie les quatre anges Qui sont liés Sur le grand fleuve Éphrate Et les quatre anges Qui étaient prêts Pour l'heure Pour l'heure Il y avait l'heure Pour ces anges là Les quatre là Le jour Le mois Et l'année Furent déliés Afin qu'ils tuassent Le tiers des hommes Ces anges là Ce sont des démons Ou des anges Des bons anges Ce sont des anges Ce sont des démons C'est dire que Il y a des anges Qui ont le pouvoir Des liés Des puissants Démons Pour qu'ils ne paraissent Qu'en leur temps Pour faire un travail Pour faire un travail précis Et le monde Qui a refusé Jésus Il va les laisser Entre les mains De celui Qu'ils ont choisi En soi La tribulation C'est le choix Du monde L'enlèvement C'est le choix De l'église Comme on a choisi Jésus On va le suivre en haut Comme le monde A choisi Satan Le monde va vivre Avec son fils Nous vivrons Avec le fils de Dieu au ciel Le monde vivra Avec le fils du diable Sur la terre Et les démons Qui ont été Enchaînés Pendant que nous sommes là Il y a des esprits Qui sont liés Ils ne peuvent pas opérer Parce que si on les relâche Guerre mondiale Si vous lisez la parole C'était les démons De la guerre Quand ils sortent Un tiers du monde Et tués Comment les gens Les gens sont tués La Bible dit Le nombre Lorsque les démons sort Quand lui sort Qu'est-ce qui se passe Le nombre des cavaliers De l'armée Était de deux myriades De myriades J'en entendis le nombre Et ainsi je vis Les chevaux Dans la vision Vous savez que lui Il ne connaissait pas Les armes et tout Il part des chevaux Il part des cavaliers Mais nous ne savons Que ce sont des militaires Je vis les chevaux Dans la vision Et ceux qui les montaient Ayant des cuirasses Couleurs de feu D'yacinthe Et de soufre Les têtes Écoutez Les têtes des chevaux Étaient comme les têtes Des lions Il a vu des autoblendés Et leur bouche Sortait du feu Est-ce qu'un cheval Sort du feu ? Mais un autoblendé Sort du feu Un char de combat Sort du feu Et la fumée Et du soufre De leur bouche Sortait du feu De la fumée Et du soufre Il a vu des chars Et le tiers des hommes Fut tué par ces trois fléaux Par le feu Par la fumée Et par le soufre Ça ressemble quoi ? A des bombes Donc ce sont des esprits de guerre Qui sont liés Et qui seront relâchés Pour aller créer des guerres Mes frères et soeurs En ce temps aussi Il y a des esprits Qui sont relâchés La Bible dit qu'à la fin des temps Il y aura des temps difficiles La charité du plus grand nombre Se refroidira La Bible ne parle pas De l'envers du décor C'est des choses Qui se passent derrière Mais derrière La croissance du péché Et le refroidissement De la charité Il y a des démons qui agissent Et clairement je peux dire Vous voyez tout ce que se passe Ces derniers temps Tous ces scandales Qui arrivent et tout Ce sont des démons Qui sont à l'oeuvre Une jeune fille prophétesse De Goma Que je ne connais pas M'a dit Pasteur J'ai vu Des femmes Entrées dans l'église Elles ont une capacité De faire oublier Aux enfants de Dieu La parole de Dieu Et qui ils sont Elle m'a dit ça La première fois Et puis elle m'a dit ça encore La deuxième fois Et j'ai dit Toi quand tu rêves Pasteur moi ça arrive toujours Je ne la connais pas personnellement Mais hier J'ai vu Des esprits Et j'ai dit Qu'est-ce qu'ils vont faire Et Dieu m'a répondu clairement Ils vont travailler Apaiser La vie chrétienne des gens Jésus a dit Le prince de ce monde Viens Mais il n'y a rien de lui en moi C'est à dire que Si en toi Il y a les choses du diable Si dans une église Il y a les choses du diable Ils entreront par là Nous sommes en train D'aller vers le temps de la fin L'église avant d'être enlevée Serait éprouvée Par des esprits de séduction Par des esprits de l'erreur Et tous les chrétiens Qui sont dans les églises Par fanatisme pour les pasteurs Vous allez abandonner Dieu Mais ceux qui sont attachés à Jésus Resteront chrétiens Beaucoup de gens Qui m'ont prêché la parole Quand j'étais enfant Beaucoup ont abandonné Dieu Je suis toujours chrétien Je ne suis pas là pour vous raconter Beaucoup Qui m'ont prêché À la chair là-bas Des choses sont arrivées dans leur vie Je suis toujours pasteur Je suis toujours chrétien Je ne vais pas abandonner Dieu Parce que tel a fait Tel a fait Moi je n'ai pas cru au pasteur Ni au prophète Alors vous voyez Quand on crée Les églises des fanatiques Les églises des spectacles Le jour où celui qui fait les spectacles Ne fait plus les spectacles Les spectacles meurent Ici on ne fait pas les spectacles On est dans une école de Dieu Une famille de Dieu Nous sommes en guerre Alléluia Mais voici le problème C'est que pendant Que les puissances des ténèbres sont relâchées Les chrétiens prient de la même manière Nous sommes en train d'assister À des héros qui tombent 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 On est là en train de constater Les païens critiquent Nos siens les critiquent Est-ce que notre mission En tant qu'église C'est de critiquer Nos frères qui chutent Qui tombent Le péché c'est mal C'est toujours mal Mais Nous on est là On doit comprendre que non Il y a une attaque spirituelle Nous devons nous lever dans la prière Et détruire cela Et toi même aussi Quand quelque chose arrive à l'autre Regarde dans ta vie Si tu n'as pas cette chose Peut-être que parce que lui Il est connu Toi tu n'es pas connu Et sachez vraiment Que parmi les armes Que Satan va utiliser En ces fins de temps C'est la calomnie La calomnie Parce qu'il est calomniateur La séduction La sorcellerie Nous devons prier Pas seulement pour l'église du Congo Pour l'église dans le monde Parce que les choses qui ont commencé au Congo Commencent à se faire maintenant ailleurs Je commence à entendre ça Ah oui Cette année est terrible Je commence à entendre ça Dans l'église du Nigeria Dans l'église aux Etats-Unis Dans l'église en Australie Il y a un grand grand homme de Dieu D'une des grandes églises dans le monde Quelque chose vient d'arriver Il entre dans une chamboula Je crois qu'il est américain Tout 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 Et puis On lui dit Qu'est-ce que tu faisais ? Je ne sais pas ce que je faisais ici On regarde là Il a bu Et il s'est drogué Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Je me suis retrouvé Je ne sais pas ce que j'ai fait Mais qu'est-ce qui se passe ? Voici Et ils sont devant On tire comme ça Ils sont blessés Vous êtes là-bas Est-ce que vous avez vu ? Vous entendez seulement les coups, non ? Alors celui-ci tombe là-bas Et puis vous dites Les gens qui sont devant là-bas On a tiré sur eux Mais moi qui tire ici Je n'ai pas le but que de tirer sur eux Après eux C'est la deuxième rangée Jusqu'au bout là-bas C'est ce qui arrive Quand vous voyez les gens Qui sont debout là-bas On commence à tirer sur eux Le but c'est Vous tous vous saccagez Maintenant le problème de l'église C'est que quand on tire sur ceux Qui sont debout On dit Ils ont eu Ils aiment toujours s'asseoir devant Désorgueillé Alors que celui qui a commencé A tuer ceux qui sont devant N'a pas comme but de s'arrêter devant C'est saccager toute l'église Il a une bombe même pour vous tous Qu'est-ce que vous allez faire Quand vous comprenez cela ? Soit vous fouillez Soit vous entrez par ici Vous lui arrachez les arbres Quand tu es dans un avion Et quelqu'un prend une bombe Tu vas dire quoi ? Je suis en classe business Ce n'est pas pour moi Si cette bombe explose dans l'avion Et toi en classe business Économique Vous tous par terre Une bombe contre l'église Tu es dedans Quand l'église est dans la gloire Nous sommes dans la gloire Quand l'église est dans la honte Nous tous sommes dans la honte Tu vas dire Non chez nous Chez nous Non c'est l'église Si ce doigt-ci est sale Tout mon corps est sale Si la partie de ma joulée est sale Tout mon corps est sale Si on pense comme ça On va prier Et on ne va pas commenter des choses Sur internet Ajouter des choses Et donner des armes au diable Alléluia Est-ce qu'on peut prier ? Tenons-nous debout mes frères Nous allons prendre autorité Sur tous les projets magnifiques Pour éteindre le réveil Au Congo En Afrique Et dans le monde entier Et nous allons déjouer Les complots du diable Et demander à Dieu D'envoyer aussi des anges D'envoyer une onction spéciale Une dimension spéciale Prions Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Prions Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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